mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète bon et qu'on s'en a peut-être cinq minutes non dix minutes et à l'épreuve breaking news pour l'analyse parce que l'épreuve est très important on voit qu'il n'y a pas besoin d'épreuve voilà ma campagne les a canalités des droits et a quand même à un apote donc comme on n'a pas pensé au préavis bokeh la tribune baloubi ke biba nanda kou zali ko bima te donc baye ko bimi saïo légalement d'abord il n'y a pas ce que osali ko linga ko bima te et puis à un apoteau par exemple voilà ici c'est comme ça je dis ça pourquoi parce que comme maintenant au congo nous avons aussi besoin d'un état de droit et que il faut que la loi s'applique la justice s'applique et bien la justice s'applique et bon il est bouchard il était bouchard et je pense qu'il sera toujours bouchard en gros il cassange il c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche donc il n'hésite pas à reposer à une remarque d'où qu'elle vienne il fait même des remarques au président de la république une fois il a apostrophé indirectement en disant que trop parler et quand on parle trop on a des erreurs dans ce sens là comme on a écrit ça dans dans le livre de l'ecclésiaste je crois oui ou dans le livre des proverbes quelque chose comme ça et il s'en défendait mais apparemment il s'adressait président de la république il a dirigé la province du kassaï oriental à l'époque d'une main de fer ce n'est pas un homme exemplaire donc quand on le met dehors comme ça il ne faut même pas regretter c'est la justice qui s'applique il ya longtemps que la sentence était déjà rendue la décision de la justice était là mais monsieur ne voulait pas sortir de la résidence pour la rentrée à son propriétaire pour lui sa république bananière continue et que pour lui le président félix tu sais qu'il dit était un président de pacotille oui comme ils l'ont appelé au début je me souviens que le président avait dit que donnez moi le temps de me mettre dans la peau d'un président et bien voilà il a pris tout son temps ici il a renforcé son pouvoir et il a amélioré le secteur de la justice à un moment des juges des juges compétents des juges non partisans d'un parti politique comme on en a vu à l'accord quand nous pouvons continuer alors nous allons lire l'actualité ce qui a été publié dans les médias et nous allons vous montrer les images du déguerpissement voilà chers compatriotes je me répète donc nous allons visionner les images du déguerpissement du bouchard bon permettez je l'appelle bouchard parce qu'il a trop parlé contre l'avènement du régime de félix tshisekedi et que sur twitter sur facebook il se dispute avec des compatriotes congolais il n'a pas sa langue dans la poche il riposte à tout et voilà il a été réduit à sa plus simple expression après avoir visionné ces images là nous allons faire un petit rappel en vous rappelant le l'audio de l'empère mende qu'il confirme dans les médias il ne refuse pas qu'il a parlé bon selon certains médias voilà il a été pris la main dans le sac c'est pas ce que va lui réserver la justice nous nous demandons ce que la justice va enfoncer parce que ça ça ressemble à une trahison ou à une machination je parle de la haute trahison du côté de josephi kabila parce que ça veut dire que s'il en était ainsi à l'époque où il était président et que la cour constitutionnelle était acquise à sa cause et que lui il téléguidait cette cour constitutionnelle et celle là il s'avère être une autre trahison cher compatriote voilà on regarde chers compatriotes cette information de congo synthèse le conflit foncier en rdc goi cassanji déguerpi de sa résidence du roi baudoin c'est aujourd'hui le 17 août 2020 qu'il a été déguerpi voilà c'est lui sur la photo vous vous souvenez un goi cassanji a tellement parlé il a le verbe facile il parle très facilement il riposte à une remarque il ne s'était pas et voilà c'est l'état du droit il est dehors voilà on continue la lecture l'ancien gouverneur du casseille orientale alphonse goi cassanji a perdu dans le dossier qui l'opposé à gabriel mochia portant sur le conflit foncier d'une parcelle situé sur l'avenue roi baudoin dans la commune de la gambé dans l'homme politique gabriel mochia serait le vrai propriétaire c'est lui-même qui a livré l'information sur les raisons sociaux en cette guerre on est en train de me déguerpi représentement même sans que je sois notifié d'une décision de justice déplore-t-il sur son compte tuteur l'ex-gouverneur du casse orientale estime qu'il s'agit d'un acharnement sur sa personne d'alphonse goi cassanji un règlement de compte politique que se passe en toute aisance dans un état de gangstérisme directionnel j'ai compris écrit ce temps politique sont des guerris sont des guérpissements faits suite à une décision judiciaire qui date d'un an la justice congolaise avait décidé de remettre cette parcelle à l'opposant et homme d'affaires gabriel mochia propriétaire confirmé de cette résidence qu'a longtemps occupé alphonse goi cassanji la résidence est située sur l'avenue roi baudoin oui sur roi baudoin point c'est une résidence à quatre villas estimés chacune à près de 10 millions de dollars par la 10 et billet congo synthèse point com voilà chers compatriotes boyokibinomoko goi cassanji l'arrogant le ventard le gouverneur dictateur en son temps au casseille orientale et voilà il est réduit à sa plus simple expression vanité des vanités tout est vanité dit la bible voilà voilà chers compatriotes juste un rappel sur l'audio de lambert mende omalanka voilà il trahit du côté de joseph kabila et en même temps il trahit du côté de félix tshisekedi car le président félix tshisekedi a fait en sorte que les sanctions contre lui ça soit l'aider il était sanctionné par l'union européenne et sanctionné par les états unis et bien nous allons regarder et ensuite écouter l'audio et puis nous clôturons voilà on est contenté seulement de la lecture voilà voilà oui oui il n'y a pas de soucis nous allons retrouver l'audio permettez en recherche le temps de trouver l'audio dans un audio répandu sur les réseaux sociaux ce week-end et dont on peut reconnaître la voix de l'ancien ministre de communication et médias et autorité morale du 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 ccu ça veut dire quoi convention des congolais unis ou quelque chose comme ça plateforme membre du fonds franc commun pour le congo fcc lambert mende et déplore l'attitude d'un de ses collaborateurs qui a signé au nom de la ccu oui c'est la convention des congolais unis le document de la prise à partie des 31 députés nationaux du fcc dont celui du ccu cnc aaa à la cour de cassation contre cinq juges de la cour constitutionnelle pro kabila sans consulter sa hiérarchie et les conséquences médiatiques liées à l'introduction de cette prise à partie voilà qu'est ce qu'il raconte voilà ce qu'il raconte oui camarades c'est quoi cette histoire de prendre à partie les juges de la cour constitutionnelle au nom de notre parti sont même informés c'est indigné l'envermède et dans la dite conversation téléphonique j'ai été convoqué hier par notre autorité morale pour m'en expliquer poursuit-il on me dit qu'au nom de mbaki mantsanga ccu et allié prend à partie tous les cinq juges pro kabila de la cour constitutionnelle à travers une procédure à la cour de cassation et les gens du cache veulent profiter de ça pour modifier complètement la composition de la cour constitutionnelle maintenant c'est moi l'instrument de ça personne ne parle de vous on dit que mende a changé le camp ou a changé de camp et roule maintenant pauvre tu sais qui dit tu te rends compte de ce qui me fait peur c'est interroger le leader du ccu c'est écrit comme ça et de poursuivre on préparait une prise à partie pour confisquer la cour constitutionnelle en faveur de cash et de nous l'arracher à nous le fcc c'est quoi cette histoire il faut savoir gérer le temps quand il a fait on a pu se faire on assume ça nous cherchons comment casser tout ça mais vouloir casser la baraque parce qu'on on a un peu de fièvre il faut casser le thermomètre ce n'est pas sérieux fin de citation voilà par Thierry Mfondo voilà comment l'ambert mène des riposés dans l'audio en question chers compatriotes c'est quoi cette histoire de prendre un parti le juge de la cour constitutionnelle au nom de notre parti sans même m'informer faire signer au maire des documents aller avec maître c'est toi qui l'engage le pacte maintenant non excellent mais comment 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 j'ai été convoqué hier par notre autorité morale pour m'expliquer c'est pas ces affaires là comment ils s'appellent qui a pris ta place là au parlement quel est son nom Mbakima Sanga voilà au nom de Mbakima Sanga CCU est allié prend en partie 5 juges de la cour constitutionnelle tous les 5 juges pro Kabila on les prend en partie et il y a une procédure qui est ouverte à la cour de cassation et les gens de cash veulent profiter de ça pour modifier complètement la proposition de la cour constitutionnelle et puis moi il y a le camp, il y a que tu sais qu'elle dit etc. tu te rends compte de ce qu'il me prépeste il m'excuse d'excellence on peut juste faire un désistement comme un jeune homme mais il n'est pas évident de faire des histoires dans l'indiscipline il n'est pas faux on ne se fait confiance depuis que tu fais des choses comme ça on connait peut-être que ce n'est pas seulement c'est tous les centaines qui ont été un peu doux non 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 ici il s'agit de BAC oui ça c'est pour nous ça c'est pour nous les autres ont introduit même un essai vous pouvez demander même plus même un essai des AA ils ont introduit aussi et des puces mobiles on connait peut-être que c'est une procédure qu'on faisait bon on préparait une prise en partie pour confisquer la cour constitutionnelle en faveur de cash et nous arracher à nous les FCC c'est quoi ce qu'ils sont ? on retire, on va retirer, excellent on va retirer j'aime est-ce qu'ils augmentent pour ça c'était dur pour moi moi je croyais peut-être comme tous les autres leurs frais on va retirer il faut savoir gérer le temps temps une affaire n'a pas pu se faire on assume ça nous cherchons comment tout caser et tout ça mais vouloir casser la baraque comme ça parce qu'on a un peu de fièvre il faut casser le thermomètre c'est pas sérieux sincèrement, excellent vous avez raison, excellent je suis qui vaut pas donc je m'incline, excellent ok merci papa voilà chers compatriotes c'est la fin de notre émission nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé et ceux qui pourront regarder veuillons partager veuillons cliquer sur la cloche afin que ceux qui aiment nos émissions puissent en bénéficier que notre Dieu bénisse la République Démocratique du Congo nous aimerait après un bon amour